Connaissez-vous Averroes ? Ebu Walid Mohamed Ibn Rushd, que l'on appelle en Occident Averroes, est né en 1126 à Cordoue. Il est connu comme étant un important médecin, un brillant juiste, mais par-dessus tout un grand philosophe arabe, grand commentateur d'Aristote. Très tôt, Ibn Rushd étudia le droit religieux, appelé fiqlalm, cette science religieuse, où le Coran est central. Il décide néanmoins d'élargir ses connaissances à d'autres sujets tels que la médecine, l'astronomie, la physique et la philosophie. Nous le connaissons pour son kitab Le Colliget Veteb, livre de médecine universelle, qui fut traduite en latin sous le titre de Colliget. Il aborde de manière générale l'univers médical avec une pensée censée compléter la religion. Il écrit justement ceci Quiconque étudie l'anatomie augmente sa foi dans l'omnipotence et l'unité de Dieu Tout-Puissant. Averroes est davantage un théoricien de la médecine plutôt qu'un praticien. Ibn Rushd est très studieux. Ses études le feront voyager entre l'Andalousie et le Maghreb, unifiés depuis la conquête al-Muravid. Il fut Qavi, juge religieux de Séville, puis grand Qavi de Cordoue. Mais c'est en tant que médecin à la cour du calife Abu-Yarhoub Yusuf qu'il écrira à sa demande un ouvrage sur Aristote, qui le rendra célèbre jusqu'à aujourd'hui. Sa pensée est connue pour être novatrice et réformiste. Il privilégie la prévention des crimes plutôt que la répression, ainsi que l'effort de réflexion dans l'interprétation des textes fondateurs de l'islam, les j'tehed. Ses écrits font de lui le philosophe musulman le plus célèbre en Occident, entre le XIIe et le XVIIe siècle. Ibn Rushd est véritablement une figure de l'islam éclairé, propre à Al-Andalous, qui a su allier la foi et la raison, et concilier des penseurs tels que Aristote et le message du prophète Mohammed. Sous-titrage Société Radio-Canada